Donc comment ça fonctionne ? Donc on reconnaît les deux camemberts, un premier camembert étant sur le schéma la chaudière qui est étanche et le petit moteur qui est inclus dans la chaudière qui va recevoir la vapeur. Donc dans le premier modèle générique sur ce dessin, j'avais imaginé qu'on pouvait directement faire bouillir l'eau dans cette petite chaudière. Alors très rapidement, je me suis aperçu que pour qu'un moteur à vapeur fonctionne, il faut qu'il y ait un gros volume de vapeur. Sinon il y a trop peu d'inertie et le moteur s'arrête tout de suite, la vapeur est consommée tout de suite. Donc finalement, j'ai juste ajouté une cocotte minute en côté, qui donne là-dedans. Donc la vapeur produite soit en interne si j'ai une grosse chaudière, soit par une chaudière annexe, rentre dans mon moteur, ressort par les échappements, et vient se condenser dans mes camemberts, les fameux camemberts que l'on retrouve ici, avec raffinement. L'eau, je suis en configuration désert, donc l'eau est rare et chère, et précieuse. Je la recondense, je l'utilise, et là j'ai un petit dispositif qui, bon là ce n'est pas encore couplé, qui doit être couplé avec mon moteur et qui me redistribue l'eau dans la chaudière. Ça fait que ça marche en circuit fermé d'eau. Donc quand mon levier est dans le prolongement de mon tuyau, ma vapeur est ouverte. Si je mets comme ça, ma vapeur est fermée. Donc ça va tourner effectivement quand ma vapeur va être ouverte, mais suffisamment en pression pour venir, ce robinet-là est lui aussi ouvert, j'en ai mis deux par sécurité. Quand les deux sont ouverts, à un moment donné, ça va tourner ici. Alors au début, il va falloir que ça chauffe. C'est comme tout moteur, au début, c'est un peu pénible. Quand ce n'est pas à température, ça met, il y a un peu de mal, ça a un peu de mal à décoller. On va le vérifier, ce n'est pas une tare, mais on va le vérifier, on est obligé de le faire tourner un tout petit peu à la main, le temps qu'il chauffe. Donc je fais chauffer là. C'est-à-dire que j'envoie de la vapeur, au début elle ne chauffe que les masses métalliques. Sinon ça ne marche pas, ça a besoin de se dilater, d'être en forme pour marcher. Voilà. Voilà.